Musique Le texte, que dis-je, le pamphlet que vous allez entendre est de Fafzia Zouari. Fafzia Zouari, né au caisse, est une écrivaine et journaliste tunisienne. Docteur en littérature française et comparé de la Sorbonne, Zouari vit à Paris depuis 1979. Elle travaille durant dix ans à l'Institut du Monde Arabe, à différents postes dont celui de rédactrice du magazine, quant à la, avant de devenir journaliste, à l'aide de Madère Jeune Afrique en 1996. Fille de Carthage et des Lumières, elle a donc trahi le tombeau des ancêtres, en sortant du village familial et en tirant sa Tunisie éternelle vers le métissage. Dans « J'ai épousé un français », elle raconte le tremblement identitaire vécu dans son couple, elle, maghrébine attachée à la laïcité, lui français, convertie à l'islam, limite, barbu, mais c'est dans l'humour et l'érudition que cette journaliste à Jeune Afrique trouve l'équilibre. Prenez le temps de bien écouter, il est facile de comprendre son coup de gueule. Il y a des jours où je regrette d'être né arabe. Les jours où je me réveille devant le spectacle de gueules d'hirsute, prête à massacrer au nom d'Allah, et où je m'endors avec le bruit des explosions diffusées sur fond de versets coraniques. Les jours où je regarde les cadavres jonchées les rues de Bagdad ou de Beyrouth par la faute des kamikazes, ou des chèques, manchots et aveugles, s'arrogent le droit d'émettre des fatwas parce qu'ils sont pleins, comme des outres de haine et de sang, où je vois des petites filles, les unes courir. Protégés de leur corps, leur mère qu'on lapide, et les autres, revêtirent la robe de mariée, à l'âge de neuf ans. Et puis ces jours où j'entends des mamans chrétiennes, confiant en sanglotant que leur progéniture convertie à l'islam, refuse de les toucher sous prétexte qu'elles sont impures. Quand j'entends pleurer ce père musulman parce qu'il ne sait pas pourquoi, son garçon est allé se faire tuer en Syrie. A l'heure où celui-ci parade dans les faubourgs d'Alep, Kalachnikov en bandoulière, en attendant de se repaître d'une gamine venue de la banlieue de Tunis, ou de Londres, à qui l'on a fait croire que le viol est un laissé-passer pour le paradis. Ces jours où je vois les Bill Gates dépenser leur argent pour les petits Africains, et les François Pinault pour les artistes de leur continent, tandis que les chèques du Golfe dilapident leurs fortunes dans les casinos et les maisons de charme et qu'il ne vient pas à l'idée des nababs du Maghreb de penser aux chômeurs qui crèvent la faim, aux poètes qui vivent en clandestin, à l'artiste qui n'a pas de quoi s'acheter un pinceau. Et tous ces croyants qui se prennent pour les inventeurs de la poudre alors qu'ils ne savent pas nouer une cravate, et je ne parle pas de leur incapacité à fabriquer une tablette, ou une voiture. Les mêmes qui dénombrent les miracles de la science dans le Coran, et sont dénués du plus petit savoir capable de faire reculer les maladies. Non. L'Occident, ses prêcheurs pleins d'arrogance le vomissent, bien qu'il ne puisse se passer de ses portables, de ses médicaments, de ses progrès en tout genre. Et la cacophonie de ces révolutions qui tombent entre des mains obscurantistes comme le fruit de l'arbre. Ces islamistes qui parlent de démocratie et n'en croient pas un mot, qui clament le respect des femmes, et les traitent en esclaves. Et ces gourdes qui se voilent et se courbent au lieu de flairer le piège, qui revendiquent le statut de co-épouse, de complémentaire, de moins que rien. Et ces, ni cabés, qui, en Europe, prennent un malin plaisir à choquer le bon Gaulois, ou le bon Belge, comme si c'était une prouesse de sortir en scaphandrier. Comme si c'était une manière de grandir l'islam que de le présenter dans ses atours les plus rétrogrades. Ces jours, enfin, où je cherche le salut, et ne le trouve nulle part, même pas auprès d'une élite intellectuelle arabe, qui sévit sur les antennes, et ignore le terrain, qui vitupère le jour, et finit dans les bars la nuit, qui parle au principe, et se vend pour une poignée de dollars, qui fait du bruit, et qui ne sert à rien. Voilà, c'était mon quart d'heure de colère contre les miens. Ouf.